Les premiers de juin dernier, le CMEA Occitanie a organisé sa deuxième édition du bruit dans l'arène. Un festival culturel et militant qui a vu le jour grâce au travail de ses bénévoles et de ses jeunes volontaires en service civique. Objectif, débattre autour des enjeux de société. On décrit le monde comme si on milite c'est une maladie, si on est partie prenante on est partisan de quelque chose c'est pas bien, c'est le tout individualiste, c'est le libéralisme. Et ils ont envie à un moment donné de crier, de taper du poing sur la table et de dire nous c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et l'espace d'un instant, il y a eu la création de ce qu'on a appelé le village des possibles, où à un moment donné on a réuni quelques acteurs de l'économie sociale et solidaire, quelques acteurs de l'éducation populaire, pour partager un moment festif, partager un moment de réflexion. On nous répète sans cesse que la jeunesse, ben voilà, qu'il n'y a pas d'élan, qu'ils ne s'occupent pas, qu'ils ne sont pas citoyens, ben si, 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 non, non, c'est faux. Quand on leur fait confiance, ils prennent les choses en main, quand on les accompagne, ils font ça, et quand on les encourage, ben ils sont là, quoi, ils sont présents. C'est le village de ceux qui inventent. Moi quand je vois la cagette, qui crée du lien social, à l'antithèse des logiques des hypermarchés, mais qui crée de la solidarité sur mieux consommer, quand je vois ici les amis du refuge, qui depuis 15 ans sont l'innovation sociale pour venir en aide... Durant ces deux journées, plusieurs animations étaient proposées. Concerts, ateliers, conférences gesticulées. Comme par exemple ici, une réflexion sur l'égalité filles-garçons. On regarde les affiches, là, sur quelques solutions, un petit peu, pour voir un petit peu ce qu'on peut amener dans l'égalité. Les garçons aussi, ils peuvent jouer à la poupée, s'habiller en rose. Voilà, c'est ça l'avenir, un petit peu, il y en a pour tout le monde. C'est un sujet qui vous sensibilise ? Oui, ben oui, j'ai une fille aussi, et carrément je suis dans l'éducation aussi, donc c'est un sujet important. Et je suis là ! Et elle est là, qu'est-ce que t'en penses toi ? Bah, qu'ils ont tous les deux le droit de jouer à tous les joueurs. Ou encore, un débat très animé autour de la convergence des luttes. La convergence des luttes, si t'aimes pas le poteau feu, t'es dans la merde ! C'est ça la convergence des luttes ! Ah bon, mon argument venait du principe que quand on aide quelqu'un, après, on a plus de chances de recevoir d'aide. Par exemple, moi je vais aider quelqu'un qui n'a pas bu depuis longtemps. J'aimerais bien que moi, si un jour, il m'arrive cette merde-là, qu'on soit là pour m'aider. Parce que bon, si j'aide quelqu'un, que je vais le sauver, si moi on me sauve pas, eh ben... Vous faites le jeu de la division, donc vous faites le jeu des gens qui vous divisent. C'est pas terrible, nous on est plutôt du côté, on va être tous ensemble. Donc camarades, continuons le parlement ! Le bruit dans la reine, c'est aussi une cinquantaine de bénévoles, reconnaissables à leurs t-shirts rouges, sans qui le festival aurait du mal à fonctionner. Alors, l'égalité de son quartier, au niveau des bénévoles, tout un programme. On refait une conférence en parallel, c'est ça ? J'ai quand même besoin d'Olivier, parce qu'il s'est couvert. Moi je suis responsable du Pôle Conférence, enfin responsable, avec un petit groupe de militants et militantes. Pendant toute l'année, on a construit les conférences, et on a appelé les conférenciers, les conférencières, et c'est celle qui se passe en ce moment même. Voilà, donc je chapote un peu tout ça pour coordonner le tout avec le reste du festival, en fait. Voilà ce que je fais. Et je cours partout, parce que je suis aussi sur le matériel du festival, et du coup tout le monde a des demandes, tatata, voilà. Le festival, c'est encore la restauration, assurée par le Secours Populaire français. Avec le sourire, et de bon cœur, et avec amour ! Près de 400 repas ont été servis par jour par l'équipe de cuisinier. Férouze en est la responsable. Je suis désolée, j'ai perdu ma voix ! Ma voix d'origine ! Alors, on prépare à manger pour les 30 bénévoles, et on prépare à manger pour les 23 artistes, et pour le public. Qui peut manger ici ? Avec le sourire, et on n'a pas arrêté de la journée ! Alors, il y a des coquelets, ça fait rouge, je te laisse faire, hein ! Des coquelets, grillés, de la salade, des crudités, du salade de riz, salade de pâtes, dessert fraises, tarte, où il y en a à manger depuis ce matin, on prépare. Cette année, environ 1500 personnes ont participé aux deux journées de manifestation, en compagnie des 27 associations présentes.